Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rencontres en Terre Inconnue. J'espère que vous avez le pied marin, car aujourd'hui, on laisse la terre ferme pour une balade sur la Loire, à la découverte du fleuve royal. Notre guide du jour, c'est un petit gars du cru. Venez, je vous le présente. Musique Bonjour Aurélien. Bonjour André. Bon alors, tu nous emmènes où aujourd'hui ? Déjà, il faut qu'on parte du port. C'est ça aussi la beauté du fleuve, c'est que c'est un fleuve sauvage. Oui, 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 si tu veux. Ça plaît de dire ça, les lions sortent à 19h et puis voilà, ils aiment ça. Non, on est sur un fleuve dit naturel, avec un débit torrentiel et un débit irrégulier. C'est vraiment les mots qui la caractérisent. Là, on est parti de Chezmont-sur-Loire, on voit encore le château qui est derrière. On descend tranquillement, je ne sais pas, peut-être sur Mône, voilà, 5, 6, 7 kilomètres, je ne sais pas. Tu as vu, on s'est équipé, on a mis notre petite marinière. Oui, 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 je vois ça. Tout ça, on est équipé, quoi. C'est pas mal, j'ai vu pire, déjà. C'est vrai ? J'ai vu mieux, je ne sais pas, ça dépend. Il a de l'humour, il a de l'humour, ça commence fort, ça commence très fort. Bon, j'ai dit tout à l'heure que tu étais un petit gars du cru, je n'ai pas menti. Je suis là, je suis du coin, ouais. Bah, ouais, je suis du coin parce que attache à mes racines, quoi. Voilà, la Loire, c'est un univers que j'ai connu très tôt avec mes parents. Tu allais pêcher le goujon ? Ouais, c'est ça. Alors, une technique de pêche qui est très estivale, que le papa apprend à son fils. Ça a été un facteur de circonstance qui a fait qu'arriver à 34 ans, l'envie de prendre son envol et puis de goûter un petit peu à l'entrepreneuriat parce que c'est une autre vision, d'avoir des responsabilités, d'envisager d'avoir des salariés. Il y a plein de choses comme ça. On commence par un bateau, peut-être deux et sûrement deux ou trois. Il y a toutes ces idées d'avoir tout ce qui est l'aspect comptabilité, l'aspect financier, l'aspect communication, l'aspect mécanique, l'aspect menuiserie. C'est toutes ces choses-là que je voulais vraiment gérer seul. Et puis aussi d'avoir cette petite touche de jeunesse sur le fleuve que beaucoup de pros du tourisme demandent. Donc, il y a une réelle demande. On va être là pour y répondre. Donc, tu n'es pas encore un vieux loup de mer ? Moi, je dis un jeune coq de Loire. Un jeune coq de Loire, ça me va très bien, ça, comme expression. C'est parfait. Moi, j'ai appris avec la personne qui a créé l'association juste à côté, là. L'association Milard à Votons. Et c'est vrai que j'ai été cinq ans avec le fondateur. J'ai commencé en 2010, mon métier. Et c'est vrai que ça a été une relation fusionnelle. Et c'est lui qui m'a vraiment montré l'idée du métier, la petite chose technique ou visuelle qu'il fallait voir. C'était tout ça qui était intéressant. Et que maintenant, je mets en application. C'est dur de naviguer sur la Loire. Il y a des petits trucs quand même auxquels il faut faire attention. Tout le monde peut le faire. Je suis sûr que tout le monde peut le faire. Après, il faut aimer vivre un peu dangereusement parce qu'on casse beaucoup de matériel. Et là, ce bateau-là, il transportait des choses particulières avant ou pas ? On est dans la suite des mêmes qui naviguaient sur le fleuve, qui avaient ce rôle de transport de marchandises. C'était quoi ? Du muscadet, de la nourriture, des épices ? Alors, il y avait des choses qui montaient et des choses qui descendaient. Il y avait principalement le vin qui montait ou qui descendait en fonction de sa noblesse. Le sel de l'estuaire qui remontait parce qu'il y a 500 ans, le sel était le seul moyen de conserver les aliments. Donc, il y a encore des vestiges dans Chaumont-sur-Loire. Il y a encore les poulies en haut des lucarnes parce qu'on montait le sel dans les greniers. Le bois descendait, le charbon descendait, les pierres de l'Allier descendaient aussi. On était vraiment sur une voie de circulation. Toute la richesse du pays passait sur le fleuve à la Renaissance. Il faudrait même que je te fasse déguster une plante. Si je la trouve parce qu'il y en a tellement et là, tout est en train de pousser. C'est ton défi du jour ? Si c'est que ça, ça va. Il faut le préciser, ça va être ta première année tout seul comme un grand. Tu as mis un peu de place. Tu peux accueillir combien de personnes ? Donc là, c'est quand même une norme. L'idée, c'est d'être pas emmené trop trop de monde non plus. La Loire, c'est quand même un peu un privilège. Pas pour être agglutiné, pour pouvoir se retourner tranquillement. On n'est pas dans le métro, on n'est pas touche-touche. Nous, ce qu'on veut, c'est de l'espace, surtout avec Covid. Donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'espace sur le bateau. 12 mètres de long, 3 mètres de large. On est sur un bateau qui fait 35-36 mètres carrés. C'est quand même pas rien. On a une belle banquette pour que les gens puissent dormir après un bon pique-nique. C'est vrai ? Les gens s'assoient, soit ils bookignent, soit la phase de retour. Quand il n'y a pas d'eau en été, il faut être très concentré. Moi, je suis pilote, il faut être très concentré. Donc les gens, ils ont tellement bien mangé. Ils se détendent, donc il y en a qui mettent les pieds dans l'eau. D'autres qui bouquinent, d'autres qui bronzent. C'est assez fun. Mais tu m'as menti, il y a quand même de l'eau dans ce bateau. Ah ben oui, mais au contraire. Dis-toi que tu es sur une grande éponge. Et donc là, on est vraiment au cœur du bateau et à sa construction. Donc avec des grandes courbes. Donc la courbe et le râble qui sont en chaîne. Toutes les grandes planches qu'on appelle les bordées et le fond qu'on appelle la sol sont en doux glace. D'accord. Peint doux glace. La plante que je vais te faire découvrir, Audrey, elle n'est pas dans l'eau, mais elle est un tout petit peu plus haut que la berge. Elle est au milieu de la berge. D'accord. Et c'est des toutes petites fleurs blanches que tu vois. Toutes petites fleurs blanches que je vois. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est une plante qu'on peut manger. Bon, alors, chose promis, chose due, on va goûter une plante. L'idée, c'est que tu prends la feuille. D'accord. Et tu la mets dans ta bouche. Ok. Et tu la dégustes. Et il y a une petite odeur. De l'un crash ou pas ? Tu peux, tu peux. Tu peux la consommer. Et puis, tu as une odeur qui doit ressortir, quoi. T'as pensé à quoi ? Tout de suite, là. À de la feuille. L'ail. La fin d'herbe. Ah, mais parce que je suis une piètre cuistot, moi. Ah, bah, moum, moum. De l'ail, oui, bien sûr. Antoine, tu as le goûter aussi ? Le premier mot qui te vient ? J'aurais dit échalote, ail. Ouais, échalote, ail, fin d'herbe. Voilà. Et ça, c'est une plante que nos grands-mères mettaient dans les fourmoches de chèvre. Et ça, ça s'appelle comment, ça ? De l'alière. C'est une plante caractéristique qui prend un temps sur le fleuve. Bon, Jérémy, on te laisse sur la berge. Salut. On repasse demain. Cette île-là, c'est un petit peu, c'est une grande pelouse qui accueille les mouettes. Qui décolle, là. Et ils s'envolent. Génial. Et les mouettes viennent très souvent se reproduire ici, sur la zone de pelouse. Donc, interdiction pour nous, Jean-Lambda, de venir pique-niquer ou quoi que ce soit. Pique-niquer, bivouaquer, etc. Et il y a très souvent des organismes de protection de l'environnement qui viennent déposer des pancartes pour avertir très souvent, soit les gens du coin ou les canoës, de ne pas débarquer du 15 avril au 15 août sur les îles. Ça, c'est génial. Il y a 20 ans, ça n'existait pas, ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de conscience des écologistes, des politiques, d'essayer de montrer un petit peu, ben voilà, attention, n'allez pas trop sur les îles, il y a des belles choses à voir, mais laissez-les tranquilles. Bon alors là, c'est chute, il y a bébé qui dort. Qu'est-ce qu'on voit tout en haut, Aurélien ? Alors là, c'est un endroit, Audrey, que j'aime bien venir, parce que là, on est surveillé, tu vois. Donc là, il y a une dizaine de nids de hérons qui ne sont pas en construction, le stade est déjà passé. Là, on est plutôt au stade de la couvaison. Donc, alors, mâle ou femelle qui couvre, c'est un petit peu compliqué de pouvoir savoir parce que les deux se ressemblent. Mais il y a à peu près une bonne dizaine de nids et chaque année, ils reviennent. Ils renforcent leur niveau au mois de mars et les femelles vont couver ou mâles vont couver avril-mai. Les jeunes, les premiers jeunes vont apparaître début mai, je pense. Et donc, ça s'appelle une hérônière. Une hérônière. Tu vois, Audrey, donc là, on est sur un orme. Donc, c'est un arbre pareil qui est assez remarquable parce que dans notre région, il n'y en a quasiment plus des ormes. Et tu vois, il y a plein de, on va dire, des espèces de cheveux, si tu préfères, des herbes sèches, là. Donc, on est à plus de 3 mètres par rapport au niveau qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est le niveau de février dernier, du 15 février dernier. Incroyable quand même. Où il y a eu une mini crue, si tu préfères. Une mini crue, oui. Avec 3 mètres d'eau en plus. Le fleuve est vraiment transparent. D'accord. Alors, c'est chouette pour voir les poissons. Oui. Mais écologiquement parlant, c'est un désastre. C'est une palote qui est grosse comme une pièce d'un ou deux euros. On sait qu'elle est là en Touraine depuis autour des années 2010. Et elle remonte naturellement. Et en excès, elle filtre le fleuve et elle l'épure. Voilà, le problème, c'est ça. C'est que quand il y a moins d'eau, elle va s'attaquer aux nutriments, qui est quand même la base alimentaire des premières vies sur le fleuve. Qui vont après être les maillons de la chaîne alimentaire. D'accord. C'est un gros problème. Ah oui. Et d'où après en été. C'est pas une palourde sympa. Voilà. Et en été, on a tous ces grands discours. Les cyanobactéries, les algues filamenteuses, les patatis et patatas. Voilà, donc ça, c'est un gros souci. C'est provoqué par la clartine du fleuve et l'apparition depuis une quinzaine d'années de cette palourde. Ça veut dire que quand on fait justement comme toi ces balades, on devient presque expert de la Loire. Parce que tu peux en 20 ans, 30 ans, voir l'évolution justement de la faune, de la flore. On est consulté par des organismes de protection de l'environnement sur des oiseaux particuliers. Là, il y a quelques années, il y avait un couple de mille ans. Moi, j'ai déjà vu avec mon chien quelque chose qui est exceptionnel sur le fleuve. C'était un buteur étoilé. C'est des animaux rarissimes en France. De mémoire, j'ai vu un blond gionnin. J'ai vu une spatule. Voilà, donc c'est des choses qui n'ont rien à faire ici. Ou très occasionnelles et qu'on rencontre. Donc là, après, on les marque. Donc on a aussi cette petite... cette petite mission d'Intérêt Général. La petite branche qui est sur nous, là. D'accord. Tu vois, juste là, je vais rapprocher un petit peu. Regarde, là, tu vois, là, juste devant, là, on voit que ça a été coupé en biseaux, là, tu vois. Ah oui. Ah oui. Quand le fleuve était à peu près à cette hauteur-là, le castor, il est venu couper sa branche. Clac. Tranquilou. Et on reconnaît ça parce que ça a été coupé en biseaux. D'accord. D'accord. Enfin, les branches sont coupées en biseaux et les arbres sont coupés en pointe de crayon. Le castor européen vit en famille. L'américain vit en colonie. Et là, tous les 1 à 2 kilomètres sur le territoire, là, donc, de la Touraine, on va avoir une famille de 5 et 7 huyanis. Donc là, je suis sûr qu'à 21h, là, vous allez mordre. Non, mais ils vont venir casser la coupe. Ils vont venir casser la coupe. Bon, on arrive à la fin de cette balade si apaisante. Combien de balades est-ce que tu proposes, là, pour les mois qui vont arriver ? Un petit peu, il faut quand même des choses un petit peu bien cadrées pour qu'on puisse emmener les gens sur le fleuve. Donc, des balades qui vont s'étaler avec des balades collectives d'une heure et demie, deux heures et demie, deux heures pour la balade pique-nique du midi. Donc, plutôt la balade d'une heure et demie en journée, deux heures et demie pour la balade le soir. Les gens amènent leur glaciaire. C'est ça, parce qu'il y a un petit plus. On est un peu déçu. On s'attendait à avoir le petit rosé, etc. Il y a une dégustation qui va avec certaines balades. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. C'est-à-dire que sur les balades collectives, ce sont très souvent les gens qui amènent leur pique-nique. Pour avoir une ambiance un petit peu plus champêtre. Et après, quand les gens veulent se privatiser le bateau, là, dans ce cas-là, on crée un programme avec eux, soit par mail, soit par téléphone. Et on peut faire intervenir un éleveur de vin, un olologue, les pêcheurs professionnels, qui eux aussi vont participer au dynamisme de la balade. Et bien voilà, je crois qu'on a bien choisi notre journée pour faire cette balade sur la Loire. Si vous aussi, vous avez envie d'un peu de détente, n'hésitez pas à venir voir le site internet d'Aurélien Moment de Loire. Il vous dévoilera tous les secrets de la Loire. Quant à moi, je vous donne très vite rendez-vous pour un nouveau numéro de Rencontre en Terre inconnue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?